Israël aux portes du pays, nouvel argument pour étouffer toutes les libertés publiques. En France, des peines de prison ferme contre les Aragas algériens. R. Algérie, une hôtesse et un policier de la PAF devant la justice. Israël aux portes du pays, le nouvel argument qui permettra au régime algérien d'étouffer toutes les libertés publiques. L'alliance militaire scellée entre le Maroc et Israël n'est pas réellement une mauvaise nouvelle particulièrement inquiétante pour le régime algérien. Contrairement à ce qui a été dit par les diverses chapelles médiatiques et idéologiques du régime algérien, cette nouvelle alliance inéditée historique est en vérité du pain béni pour le régime algérien. Explication Effectivement, sur le plan interne et purement politicien, cette alliance du Maroc avec Israël offre une occasion inouïe au pouvoir algérien pour renforcer et intensifier encore davantage la répression politique et sécuritaire menée tambour battant contre les opposants et les partis. Israël, ou l'entité sioniste pour reprendre la terminologie propagandiste du régime algérien, est aux portes du pays et la guerre est donc une forte probabilité. La sécurité nationale est en danger, l'intégrité territoriale est menacée, l'armée algérienne va multiplier les exercices de démonstration, la revue LJH, l'organe médiatique de l'institution militaire, va pondre régulièrement des éditoriaux au relanguerrier. Le pays entier va basculer dans les semaines, voire jours à venir, dans une psychose collective que les médias lourds algériens et les appareils propagandistes se chargeront d'alimenter chaque jour à coup de fake news, de désinformation. A partir de maintenant, les Algériens doivent se préparer à vivre au rythme d'un conditionnement collectif qui va les convaincre à tout prix qu'ils sont menacés dans leur propre chair. Les Israéliens arment les Marocains pour encercler, envahir et détruire l'Algérie. Le message est d'or et déjà élaboré dans les laboratoires du régime algérien. Du matin au soir, les Algériennes et Algériens vont être bombardés de nouvelles, de récits, de commentaires et de contenus digitaux, audiovisuels ou des histoires véhiculées par des supports classiques qui vont cultiver les angoisses, les craintes collectives ou les appréhensions concernant ce voisin agressif qui est le Maroc, ce voisin soumis aux dictates du sionisme, ce voisin qui complote et poignarde l'Algérie dans son dos pour la déstabiliser. Soyons justes et rationnels. Le régime algérien n'a pas totalement tort. Il y a, certainement, un nouvel ordre régional qui se dessine au Maghreb avec l'arrivée d'Israël sur l'échiquier géopolitique. Certaines craintes sont légitimes concernant la tentation hégémonique marocaine appuyée par le lobby israélien. Mais la répression massive, l'étouffement des libertés civiles ou publiques, l'acharnement sur les opposants sincères et patriotes qui souhaitent le meilleur pour leur pays, est-il la solution idéale pour garantir la stabilité nationale ou la sécurité du pays ? Le délire complotiste et le bannissement des opposants au nom de la traîtrise sont-ils des boucliers imperméables pour la sécurité nationale ? Au lieu d'unir les Algériens, le pouvoir en place les divise, les menace, les écrase en leur imposant une chape de plomb terrifiante. Incapable de faire la guerre aux puissances qui le menacent, le régime algérien s'en prend à son peuple en incarcérant ses plus vaillants partisans. Avec cette approche, le régime algérien affaiblit le front interne, détruit les forces vives de la nation et joue avec le feu de la zizanie interne. Un choix suicidaire à long terme car il fera de l'Algérie une proie facile à toutes les tentations hégémoniques qui s'abattront sur la région du Maghreb. A cause de cette gouvernance égoïste, inconsciente et les certitudes aveuglantes des dirigeants algériens, notre pays est condamné à affronter un avenir incertain, des épreuves très compliquées. Divisé sur le plan interne, privé de leaders fédérateurs, d'institutions légitimes, encerclé sur le plan externe, entouré de puissances belliqueuses, de forces régionales beaucoup mieux structurées, plus riches, et surarmées, l'Algérie est dans une conjoncture très peu enviable. Que Dieu protège notre pays En France, les autorités judiciaires commencent à prononcer des peines de prison ferme contre les Aragas algériens. Les taux se resserrent autour des Aragas algériens en Europe notamment en France et en Espagne. Au moment où des opérations d'expulsion massive sont mises en place en Espagne pour renvoyer les Aragas algériens interceptés et secourus par les gardes-côtes espagnoles, les autorités judiciaires françaises recourent de plus en plus à des peines de prison ferme pour sanctionner les migrants clandestins algériens qui refusent de quitter le territoire français. C'est du moins le sort qui vient d'être réservé à un jeune homme, se présentant comme algérien, qui a été jugé, mercredi 24 novembre 2021, à Caen, une importante ville portuaire située au nord de la France, pour s'être soustrait aux obligations d'un retour à la frontière, soulignent plusieurs médias français. Le Aragas algérien a été condamné même à quatre mois de prison ferme. Cette condamnation n'est pas un acte isolé car plusieurs verdicts similaires ont été prononcés ces derniers mois par divers tribunaux français. Fin 2020, un autre Aragas algérien avait été condamné à six mois de prison ferme pour ne pas avoir respecté l'interdiction de demeurer sur le territoire français. Depuis le début de l'année 2021, ces affaires ne cessent de se multiplier avec l'arrivée massive d'un nombre important d'Aragas algériens sur le territoire français en provenance de l'Espagne où ils débarquent à la suite de leur périlleuse traversée de la Méditerranée. Les autorités judiciaires françaises ont décidé également de s'attaquer aux passeurs qui font transiter les Aragas algériens depuis l'Espagne vers la France. Au cours du mois de septembre dernier, au moins huit passeurs algériens, qui transportaient des migrants depuis l'Espagne, ont été arrêtés par la police en Haute-Garonne, dans le sud-ouest de la France, et placés ensuite en détention. Cette affaire a éclaté le 5 octobre dernier. Disposant de titres de séjour espagnol, ces huit personnes transportaient des migrants depuis l'Erida en Espagne jusqu'à la gare SNCF de Matabio à Toulouse. Des trajets pour lesquels ils réclamaient au potentiel passager entre 200 et 500 euros. D'après les conclusions de l'enquête policière, une trentaine de migrants, la plupart algériens et récemment débarqués en Espagne, ont été transportés. Ils ont, depuis, tous été reconduits en Espagne. Il est à signaler que cette traque judiciaire et policière est suivie par de nombreuses autres opérations de contrôle très minutieux qui sont programmées au niveau des frontières franco-espagnoles. Le dispositif des forces de la police aux frontières, PAF, est sans cesse intensifié pour détecter le moindre flux migratoire alimenté par les Aragas algériens qui veulent s'établir en France après leur arrivée en Espagne. Une hôtesse Air Algérie et un policier de la PAF devant la justice Le 24 octobre dernier, une tentative de transfert illicite de trois lingots d'or d'un kilogramme chacun et d'une somme en devise de 96 000 euros, avait été déjouée avant le décollage d'un vol d'Air Algérie à destination de Dubaï. L'argent, elle aurait été soigneusement dissimulée à bord de l'avion. C'est une hôtesse de l'air qui avait trouvé le fameux butin à bord de l'Airbus A330-200 qui devait opérer le vol Alger-Dubaï. Cette dernière avait prévenu les responsables de la compagnie qui ont de suite alerté les services de sécurité qui ont pris en main cette affaire. Selon le site Anna Aron-Lahine, huit suspects dans cette affaire ont été présentés ce jeudi 25 novembre devant le procureur de la République du tribunal de Dar el Beida à Alger. Ces derniers vont être auditionnés et devront répondre des faits qui leur sont reprochés. Parmi les suspects, un policier en poste à l'aéroport d'Alger ainsi qu'une hôtesse de l'air dont l'implication a été établie durant l'enquête préliminaire dans cette affaire, selon la même source. L'enquête concerne également une deuxième hôtesse de l'air qui comparaît comme témoin. Les suspects seront présentés devant le juge d'instruction dans le cadre de l'enquête. Décidément, la destination Dubaï est très prisée par les transferts illicites de devise. La police a annoncé, hier mercredi 24 novembre, l'arrestation de deux passagers à l'aéroport d'Alger alors qu'ils s'apprêtaient à prendre le vol Alger-Dubaï. Ils sont impliqués dans une tentative de transfert illicite de 118 500 euros. Les deux passagers ont été présentés devant les services spécialisés de la justice, indique la même source. Sous-titrage Société Radio-Canada